Tout est fin prêt. Les habitants de Bikele, école pilote, dans le troisième arrondissement de la commune de Ntoum, sont enthousiastes à la veille de l'arrivée du président de la transition du Gabon, Muis Clotaire Oliguiema, dans leur localité. Une visite au cours de laquelle le général président inaugurera le nouveau plateau sportif de cet arrondissement, un plateau qui contribuera à l'épanouissement de la jeunesse. Vraiment beaucoup de joie. La population de Bikele est prête à accueillir le chef de l'État. Et nous attendons de lui beaucoup de choses. Il a d'abord déjà commencé en nous plaçant ici un bataillon de sapeurs-pompiers. Et au niveau de la route aussi, il a commencé à travailler parce que notre route, le carrefour qui conduit vers l'école pilote, et le lycée et le CS, c'était devenu impraticable. Nous disons merci au président. Et nous, maintenant, les populations de Bikele en Tène, nous veillerons. Moi, personnellement, je veillerais à ce que ce plateau sportif soit toujours bien entretenu. Les populations reconnaissantes de l'acte patriotique du 30 août dernier souhaitent tout de même un changement concret pour le développement durable de leur localité. Lui adresser nos remerciements pour le courage que le président a eu avec ses frères d'armes au soir du 30 août 2023. C'est une libération. Donc, vraiment, c'est une occasion pour nous. Donc, nous attendons l'éclairage à la dimension de ce que nous voyons à Rio aujourd'hui et au PK12. La visite du président de la transition sera marquée par une série de rencontres avec les autorités locales et les chefs communautaires, ainsi qu'une visite des infrastructures clés du troisième arrondissement. Cette étape de TUM témoigne de la volonté du gouvernement de la transition qui souhaite rester proche des citoyens afin de répondre aux défis locaux de manière concrète. Sous-titrage Société Radio-Canada